... de revers face à l'armée azerbaïdjanaise. Les séparatistes du Haut-Karabakh ont donc accepté ce matin de déposer les armes. Un cessez-le-feu confirmé dans un communiqué et proposé par la Russie. L'annonce a été faite dans un premier temps par des médias russes. Elle a été donc confirmée depuis par Bakou et par les séparatistes arméniens qui prévoient de se retrouver demain. On va retrouver tout de suite en direct de Yerevan, notre correspondant de Taline Unjian. Taline, bonjour. Que sait-on précisément de cet accord qui nous a donc été annoncé dans un premier temps par les médias russes et qui nous a depuis été confirmé par les deux camps ? Ce que l'on sait pour le moment, c'est que les autorités du Haut-Karabakh ont annoncé avoir accepté cette proposition qui a été faite par le contingent des forces de maintien de la paix russe. Un peu plus tôt dans la matinée, les autorités du Haut-Karabakh se sont réunies. On a un conseil de sécurité exceptionnel et le président du Haut-Karabakh, il a assumé qu'il allait falloir prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles en réponse au fait que, je cite, « les réactions internationales sont inadéquates et qu'aucune mesure effective n'a été mise en place ». Mais en tout cas, du coup, pour le moment, cet accord de cesser le feu, il prévoit d'une part un retrait total des forces armées de la République arménienne qui se trouverait encore sur place, bien que l'Arménie dément avoir encore des soldats dans l'enclave, mais aussi de désarmer et démenter l'armée locale du Haut-Karabakh et de retirer tous les équipements lourds et les armements qui se trouvent dans la zone. Donc les deux parties du Karabakh et de l'Azerbaïdjan vont se retrouver demain pour des pourparlers. Maintenant, si l'on se souvient bien, durant la guerre de 2020, il y avait eu plusieurs accords de cesser le feu qui avaient été mis en place par le biais des forces russes et qui n'avaient pas été respectées. Donc reste à voir comment toutes ces mesures vont pouvoir effectivement se mettre en place. En tout cas, pour le moment, une partie de la population est toujours réfugiée dans les abris souterrains, tandis que quelques milliers d'autres ont été évacués vers des lieux plus sûrs. – Thaline, on a appris tout à l'heure que Vladimir Poutine et le Premier ministre arménien devaient s'entretenir aujourd'hui par téléphone. Nicole Pachignon, dont les Arméniens réclamaient hier la tête, en tout cas ces dernières heures, on apprend à l'instant qu'il est en train de s'adresser aux Arméniens à la télévision. – Oui, effectivement, il s'adresse aux Arméniens à la télévision et il affirme que, en tout cas le plus important pour le moment, c'est que les Arméniens du Karabakh puissent vivre dans leur maison. On sait que plus tard dans la journée, on ne sait pas encore à quelle heure, mais ils devraient s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a également indiqué que la communication reste constante entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Il n'a pas exclu un appel entre le président Poutine et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. En tout cas, du côté d'Yerevan, Nicole Pachignon se trouve dans une situation assez précaire, on peut dire, car hier, des centaines de manifestants se trouvaient devant le bâtiment du gouvernement pour réclamer sa démission, l'accusant d'être un traître. Nicole Pachignon qui, hier, dénonçait des tentatives de coup d'État dans son pays. Donc, d'un côté, il fait face à un fort mécontentement au sein même de son pays. Une partie de la population pense en fait que la situation actuelle au Karabakh est entièrement de son fait. Et d'un autre, il fait face aussi au mécontentement de la part de la Russie, avec qui cela fait déjà quelques temps que les relations semblent se détériorer, notamment après l'inaction en septembre 2022 de l'OTSE. Donc, c'est une organisation militaire régionale qui contient plusieurs pays de la région. Eh bien, en 2022, lorsque l'Azerbaïdjan avait envahi certaines zones du territoire arménien, l'OTSE n'avait pas agi. Nicole Pachignon a déclaré auprès de plusieurs médias internationaux récemment que, je cite, nous ne pouvons plus compter sur la Russie désormais. Et l'Arménie a également, pour la deuxième fois, mené des exercices militaires avec les États-Unis sur son sol. Exercices qui ont commencé il y a une dizaine de jours et qui doivent se terminer aujourd'hui, justement. Mais cela n'a pas aidé à apaiser les tensions. Donc, aujourd'hui, le futur politique de Nicole Pachignon semble très fragile. Merci beaucoup, Thaline Mdjor, en direct de Yerevan, à l'heure où...